Quand Luc Li m'a proposé de participer à ces rencontres et qu'elle m'a dit que c'était le thème des vulnérabilités, il n'y a pas eu à réfléchir en fait. Je trouve que c'est un sujet clé, cette question de la vulnérabilité, cette question de la fragilité, parce que nous sommes dans une société qui est en train de faire un mouvement extrêmement important, celui de passer de la toute-puissance à celui de l'humilité. Et que la question de la vulnérabilité, c'est cela. Bien sûr, c'est la prise en compte de celles et ceux qui sont les plus vulnérables. Mais c'est aussi la reconnaissance de notre propre vulnérabilité de société, c'est-à-dire de reconnaître nos failles, de reconnaître nos fragilités, de reconnaître que nous avons besoin les uns des autres pour faire face à un certain nombre de défis. Et c'est ça qui m'intéresse dans le thème qui a été choisi avec cette vulnérabilité, parce que finalement la vulnérabilité, c'est ce qui nous rend vivants, c'est ce qui nous fait nous sentir vivants, et je trouve extrêmement intéressant qu'une université comme l'UCLI passe deux jours là-dessus, à la fois pour penser aux plus vulnérables, mais pour penser aussi à un modèle de société qui intègre dans son fonctionnement la vulnérabilité et qui ne pense pas que par elle-même, elle va arriver à s'en sortir, mais qu'elle a besoin de mobiliser tous les acteurs. Je crois que le souci aujourd'hui sur un certain nombre de communs, on peut parler d'accès à des biens communs, l'énergie, l'eau ou autre, mais on peut aussi parler de la question du prendre soin, prendre soin des aînés, prendre soin de celles et ceux qui sont malades. La difficulté aujourd'hui, c'est que notre société a parfois eu tendance à vouloir faire porter, par les intérêts économiques et par le privé, cette responsabilité. Et je prends notamment par exemple la question du grand âge. Aujourd'hui, je crois que ce n'est pas un bon signal qu'on donne à la jeunesse que de se dire que c'est finalement le privé qui va prendre soin du grand âge. Moi, c'est une inquiétude que j'ai, et les événements récents nous donnent plutôt raison. On le voit, dès qu'il y a une logique économique finalement, c'est la logique du profit qui prend le pas sur celle de la prise en compte des personnes, des êtres humains qu'ils sont. Et je crois qu'on a besoin de réinterroger. Je crois qu'il y a un certain nombre de biens communs qui ne sont pas monnayables, qui ne sont pas à confier entre les mains du marché. Je n'ai pas de défiance vis-à-vis du marché. Je dis simplement qu'il y a certainement des valeurs de rangement, de classement, et que tout ne peut pas être marché, et que notamment la question du grand âge, de la prise en compte de nos aînés, ne peut pas être confiée aux seules mains du marché. Ce n'est pas un bon signal de confiance qu'on donne à la jeunesse. Et je crois même que c'est parfois des inquiétudes que ça génère, ou en tout cas de l'angoisse. En fait, on a parlé pendant deux jours de la question des protections finalement. Quelle est la réponse à la fois contractuelle, sociétale, politique, économique, aux besoins de protection ? Et si on veut que les gens s'engagent, si on veut que les gens prennent en charge leur avenir, si on veut qu'ils pensent demain, à un moment, il faut dire comment ça va se passer. À un moment, il y a besoin de formuler des promesses républicaines, des promesses de protection sociale. Et aujourd'hui, quand vous dites à la jeunesse qu'il faut qu'elle se mobilise et qu'elle voit que finalement, leurs grands-parents, leurs arrières-grands-parents sont parfois abandonnés dans des mouroirs, qui sont des lieux dans lesquels le profit prend le pas sur l'humanité, c'est là où est le problème dans le pari de la confiance dont la société a besoin. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a certains signaux à envoyer à la jeunesse de remise en confiance sur l'accès au logement, sur l'accès à l'emploi, mais aussi sur le fait de pouvoir vieillir dignement, parce qu'on est face à une génération qui est d'une anxiété folle, bien sûr par rapport au climat, mais aussi par rapport aux inégalités. Et si on veut remettre les gens dans un système de mobilisation collective, on a su le faire avec le Conseil national de la résistance après une grande guerre. Là, aujourd'hui, il n'y a pas de guerre, mais il y a des angoisses extrêmement importantes. Et donc, il y a des signaux positifs à donner à la jeunesse, celui de la prise en compte du vieillissement, mais pas seulement, en font partie.